Salut à tous, aujourd'hui on va aller faire une brocante argentique. Suivez-moi ! Salut tout le monde, je suis Manuel Salazar et je suis avec Denis Guillaume qui est aujourd'hui mon guide dans cette brocante argentique. Parce qu'en fait je vais vous dire, Denis c'est quelqu'un qui se connaît beaucoup dans l'argentique, même dans le développement argentique et qui mieux d'autre que lui pour me faire un tour d'un brocante. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi pour aller voir un peu de l'histoire des vieux boîtiers, de tout ce qui peut passer dans un brocante comme celui-ci. Nous on va faire un tour. Allez, sigamelo Buenos ! C'est quoi les types d'objets qu'on trouve dans un brocante en fait ? Alors dans une brocante tu vas trouver différents types de matériel, tu vas trouver d'abord et surtout des appareils photo. Donc du réflexe, de la chambre, du moyen format, des objectifs. Tu vas trouver aussi du matériel pour développer, tu vois, des cuves par exemple. Et puis de... Dans ces cuves, on met un peu de liquide pour développer. Voilà, c'est ça. C'est une cuve de développement. Donc l'idée c'est de mettre, c'est de mettre le film sur une spire. Tu refermes la cuve. Donc ça, ça se fait à l'abri de la lumière. Et une fois que tu as la cuve ici, tu mets la chimie dedans et tu agites le temps qu'il faut. Et une fois que le temps est passé, tu récupères ton film et le film est développé. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, il y a trois bains. Bien sûr que oui, j'imagine. D'abord le révélateur, en plus le bain d'arrêt, le fixateur et après il faut laver. Mais dans le principe, c'est très facile. Alors, qu'est-ce qu'il y en a ici ? Alors par exemple ici, tu vois, tu as différents types d'appareils. Ça peut aller du réflexe argentique relativement moderne, tout électronique. Ah oui, voilà, là on a mis son point. Alors là, tu as quasiment les mêmes fonctions que sur un numérique actuel. Ce truc qui manque, c'est l'écran et la carte mémoire. Mais sinon, ça se manipule pareil. Tu as les mêmes fonctionnalités. Mesures pondérées, mesures matricielles, autofocus, tous les ISO. Un seul par pellicule, mais tu as tout ce qu'il faut. Et puis après, tu as des matériels plus anciens. Tu vois du réflexe déjà un peu plus ancien, tout mécanique. Et puis des appareils encore plus anciens ou moins perfectionnés, mais qui font quand même de très jolies photos. et qui ont des prix très abordables. Ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil sur ces appareils. Et pour un réflexe de ce type-là... Quand ils sont tout neufs et celui-là, c'est neuf, ils se tournent à 50 euros. Donc 50 euros, sachant qu'avec ça, c'est quasi impossible de rater sa photo. Après, c'est le talent du photographe, mais... En fait, c'est les 500. Voilà. Enfin, moi j'ai le 500 D, tu vois. Mais là, c'est le 500 D. Et du coup, 50 euros contre 500. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Il y a certes le prix de la pellicule, mais on fait beaucoup moins de photos. Et pour quelqu'un qui est en deuxième boîtier à côté de son numérique, c'est vraiment très intéressant. Et ça se trouve relativement facilement sur les brocantes. On a aussi des livres, donc. Oui, oui. Alors les livres, c'est vraiment là où on fait les meilleures affaires presque. Parce que tu peux te faire une bibliothèque d'auteurs à des prix défiant toute concurrence. Et en particulier, si tu aimes l'argentique, tu as aussi des livres sur le tirage, sur le développement. Entre 5 et 20 euros à peu près. Et il y a même des livres de collection qui coûtent un peu plus cher. Mais là, c'est quasiment comme les éditions originales en BD. Tu as du vrai livre de collection. Alors là, par exemple, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux trouver des accessoires pour le labo. Donc des filtres pour agrandisseurs. Pour ceux qui font du collodion, un petit support pour mettre les verres. Les verres. Les verres. Tu peux trouver des verres, des vieilles plaques, des plaques déjà impressionnées. Ah oui, ça c'est les plaques des... Ah oui, mortels. Tu vois. Voilà. Du coup, tu les laisses sécher. Tu vois, tu peux trouver plein de petits objets comme ça. Tu peux trouver des... Ça coûte combien une plaque comme ça ? Un euro la pièce. Un euro la pièce. Ok, excellent. Ah tiens, il y a des troubles polaroïds là. Ouais. Alors les polaroïds, tu en trouves régulièrement. C'est vraiment... Sur les brocans, c'est vraiment le lieu idéal pour... Pour faire son marché. Pour trouver des polaroïds, ouais voilà. Des petits filtres... Parce que tu en as toutes les formes, toutes les couleurs. Alors ici on a les... Alors ici tu as un moyen format, voilà. Donc là c'est un 6-6 russe, qui est un clone du Rolex. L'avantage du Lubitel, c'est que c'est un moyen d'entrer dans le moyen format à bas prix. Donc euh... Ça coûte combien les Lubitel celui-là ? Voilà. Donc pour 20 euros, vous pouvez avoir un moyen format qui fait du 6-6 et qui est loin d'être ridicule. Et euh... Parce que le 6-6 donc c'est un négatif qui est à peu près comme ça. Donc par rapport au 24-36 qui est comme ça. Rien que la définition du 6-6 compense largement la qualité un peu moindre de l'objectif du Lubitel par rapport au Rolex. Et pour 20 euros, c'est... c'est donné presque. Et là, euh... Alors... Alors ça c'est des appareils assoufflés. Alors c'est assez rigolo parce qu'une fois plié, ça prend vraiment très très peu de place. C'est un peu comme les mirrorless. Et ça se met... Voilà, c'est ça. Ça se met dans une poche, on peut aller. Alors, la seule difficulté c'est qu'il y a deux types... Enfin, ils n'ont pas tous le même type de pellicule. Euh... Donc voilà. Et euh... Il y a du rouleau 120 ou 6-120. Alors quand c'est du 120, c'est nickel. Parce que le 120, ça se vend actuellement encore. Et là, c'est parfait pour aller en balade. Parce que tu vois, une fois dans la poche, tu as ça, tu balades. Le négatif, quand c'est du 6-9, il est comme ça. Donc l'optique, elle a presque 100 ans. Mais tu peux tirer du super bon négatif. Ah ouais, joli. Alors après, c'est tout manuel quoi. Donc il faut avoir sa cellule ou avoir un bon oeil pour... Il y a des gens qui font à l'oeil. Moi, je n'y arrive pas, mais il y en a qui y arrivent. Euh... Donc on peut avoir une cellule vintage. On peut avoir sa cellule flashmètre, posmètre moderne, la Seconic. Ouais, ouais. Moi, j'utilise ma Seconic 308. Euh... Et une fois que tu as ça, tu exposes bien ton négat. T'as vraiment de la réserve en définition. Et c'est pareil, les prises sont très abordables. 15 ou 20 euros pour du 6-6, voire du 6-9. Donc 5 euros si j'arrive à négocier, c'est ça ? Sur une brocante, peut-être pas, mais... Par contre, sur un vide... Non. Sur une brocante, non. Mais sur un vide-grenier, on en trouve des fois. Et là, effectivement, les gens, ils bradent leur matériel. Après, t'as du matériel encore plus primaire ou primitif. Mais, malgré tout, tu vois, c'est avec ce genre d'appareil que Richard Avedon a commencé à faire de la photo. Ça fait des années 5. Donc, tu vois, il y a des grands photographes qui ont commencé avec ce type d'appareil. Ah, OK. Ah oui, par exemple, celui-là, il y a beaucoup de gens qui en ont sur Facebook. Il y en a plein qui le conseillent. Et puis, le SRT aussi, il y en a beaucoup qui le conseillent. Tu vois, c'est deux très bons boîtiers. OK. Donc, c'est des références qui reviennent souvent quand les gens demandent quel boîtier acheter en premier. Le AE1 et les Minolta, c'est vraiment des boîtiers dont le nom revient très souvent. Alors ici, nous avons une vieille chambre en bois. Donc, tu vois, le principe de la chambre, c'est d'avoir deux plans, un soufflé. Tu mets un objectif devant. L'image se forme sur le dépoli à l'arrière. Et les soufflés, c'est pour faire la mise au point, c'est ça ? Oui, ça sert à faire la mise au point. Et puis, du coup, la mise au point est variable. C'est la manière la plus simple d'avoir un corps qui s'étend sans avoir de complexité mécanique. Donc, c'est à la fois très simple en conception et très efficace en termes de qualité photo. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un stéroscope. Un stéroscope ? Pour voir une photo en 3D. Voilà, pour voir les photos en relief. Alors, c'est assez rigolo, les photos en relief, parce que c'est quelque chose qui est né assez tôt dans la photographie. Excellent. Il y a eu une grosse période où les gens ont aimé beaucoup ça. Et c'est quand même relativement moderne et impressionnant. Ah ouais ! Tiens, là, je crois que tu as un des tout premiers Rolex par rapport à ce que tu verras par la suite. Donc, tu vois, c'est... Ah voilà ! Là, on a Denis qui vient de répéter un bon truc. Moi, j'ai une particulière affection pour les Rolex, parce que c'est mon appareil favori. D'accord, donc voilà. Bon, celui-là, il est ancien, mais vous voyez, un Rolex, c'est relativement petit. On imagine, comme c'est un moyen format, on imagine que c'est un gros appareil. Mais non, ça tient dans la main. Si on le met à côté de... Vous voyez, ça, c'est l'équivalent d'un Fuji à peu près actuellement, d'un Fuji X Pro. Ben, c'est quasiment de la taille du Fuji X Pro, quoi. Et en poids, c'est super léger, parce que c'est à la fois très léger, pas très encombrant. Et ça fait de super photos. Et là, on commence à taper dans les 120 euros, c'est ça ? Donc celui-là, oui, parce que là, c'est du modèle ancien. Donc, le Rolex, c'est assez particulier. Les prix sont assez variables. Ça dépend à la fois quasiment du millésime et de l'objectif qui est mis dessus, et de l'état de l'appareil aussi. Donc, tu peux aller de prix abordables à des prix stratosphériques, si c'est des récents, avec les cellules et tout. Tu vois, là, t'as un très beau Rolex. Alors, on va tourner. Ah ouais, là, c'est... C'est plus du tout dans la même gamme de prix, mais l'appareil est vraiment superbe. Ça, c'est du bon état, quoi. Ouais, ça, c'est du bon état. T'as une cellule. En fait, avec ça, t'as pas vu sur une cellule, elle est inclue dans la boîtier. Oui, elle est inclue dans la boîtier. Alors après, suivant les appareils, et là, l'appareil, la cellule, on peut plus ou moins lui faire confiance. Ça peut se régler chez certains réparateurs, mais moi, personnellement, je préfère travailler avec ma cellule la même. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ça peut dépanner, ça peut dépanner. Et ici, on arrive sur la make de la photographie, avec du Leica. Donc là, t'as des très beaux boîtiers Leica. Et ici, un appareil avec sur-bobine, c'est ça ? Ouais, c'est bien. Donc là, t'as une autonomie gigantesque par rapport à... 250. 250 ? Ouais. Donc pour du reportage, c'est top. Ouais, c'est un reportage, ça fait un reportage. Donc tu vois, le Leica, c'est quand même un petit boîtier, par rapport à un réflexe. Et encore, ce réflexe, il est tout petit. Donc... Mais... Ça fait quand même un boîtier assez compact, et c'est pour ça que beaucoup de journalistes aimaient avoir un Leica sur eux. Alors, ce qui est joli, moi, je trouve, sur les vieux Leica, c'est la patine... C'est quelle année ? 1936. L'année de naissance de mon père. Donc tu vois, ce qui est joli sur les vieux Leica, c'est la patine que tu as sur les... Ouais, ouais. Donc là, on voit qu'effectivement, il a servi. Et puis, Leica, c'est incroyable. Ça se répare encore facilement. Et en termes de prix, on est combien, plus ou moins, ici, avec un M4, comme ça ? 500 euros ? 500 euros le boîtier. Ah, 3 000 euros celui-là ? 3 000 euros. Ah oui, c'est... 3 000 euros aussi. Celui-là aussi ? C'est un de collection ? Laqué. Ah, laqué, ouais. Donc, je suis à 500. 500. Donc, on voit bien que Leica, c'est une marque vraiment particulière, un peu comme les Rolex, dans le sens où tu as des appareils qui sont vraiment destinés à la collection. Et du coup, tu as la version usagée pour celui qui veut faire vraiment des photos tous les jours. Donc là, effectivement, à partir de 500 euros pour un Leica, c'est vraiment un bon prix. C'est même un très bon prix. Et après, il y a les appareils exceptionnels, comme celui-là qui monte effectivement à 3 000 euros, mais qui est très rare. Et celui-là, il est rare à cause du fait qu'il soit laqué. Alors, c'est un peu comme les Stradivarius, si tu veux. Le non-initié ne voit pas la différence entre les deux boîtiers, mais pour le collectionneur, c'est vraiment important. Et la personne qui ne connaît pas, elle va se dire, bon, c'est un M4, c'est un M4, pourquoi il y a une différence de prix comme ça, tu vois. Donc moi, je suis plutôt à la recherche des boîtiers que je peux m'offrir pour pouvoir utiliser tous les jours. Un boîtier à 3 000 euros, déjà en numérique, je n'achète pas 3 000 euros, donc en argentique, je n'achèterai pas. Mais 500 euros, c'est un très bon prix pour un Leica. Et bon, on vient de finir de faire les tours de cette petite brocante. D'ailleurs, où est-ce qu'on est ? Parce que voilà, comme ça, on donne un peu le repère. Donc ici, nous sommes à Saint-Bonnet-de-Mur. Donc nous sommes à la maison de la photographie. Donc la maison de la photographie, c'est à la fois un musée, un laboratoire et une brocante mensuelle. Excellent. OK. Et donc, merci beaucoup, Denis, pour me présenter tous ces boîtiers, me parler un peu de l'histoire de tout l'ange antique que je ne connaissais pas. Alors, je vous dis comme ça, je pense qu'on va voir plus souvent Denis dans Saint-Fan IV. Et voilà, donc ça, je vous le dis comme ça, juste pour vous diser un petit peu. Mais voilà, merci beaucoup, Denis. C'est vraiment super cool. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode de Mode Manuel en mode argentique. J'espère que ça vous a plu. et on se voit la prochaine fois. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous devez beaucoup de photos. Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans nos lignes, en fait, on a fini à l'apéro ici. Voilà. On ne peut pas montrer les boissons en ligne, mais... Oh, quand même, c'est l'apéro. La nourriture, oui. Saucisseau, fromage. Et voilà. C'est ça la brocante, mes amis. Si après ça, vous ne vous mettez pas à l'argentique, c'est à désespérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada